et là je passe un super moment avec mon fenouil tu vois il est beau là il est ça y est c'est la fin novembre il est en graines tu vois toutes ces graines comme ça là qu'il en fait centaines de milliers c'est trop beau je sais pas combien bref ça tu peux les replanter toutes ou alors moi ce que je fais c'est que je les prends je les mets dans un sachet tu vois je les cueille comme ça je les mets dans un sachet je les secoue je les secoue je les secoue ça me fait plein de graines ensuite j'utilise ça moi je mange une cuillère enfin un petit peu tu vois une petite pincée dans la bouche tu le mastic tu le mastic ça rafraîchit la bouche pour la digestion c'est trop bon tu le mets dans tes thés dans plein de trucs quoi et là tu as un paquet quoi tu as un paquet chaque année si tu en replantes on aura encore vachement plus c'est faisant à tes amis et fait tourner quoi fait tourner cette belle plante et surtout voilà replante-en aussi tu vois c'est un petit peu le deal tu récoltes moi c'est le deal que j'ai avec toutes mes plantes je récolte certes mais je m'assure qu'elle qu'elle soit pérennisée en fait qu'elle soit replantée que leur vie qu'elle soit qu'elle prenne soin d'elle tu vois là le parent lui il a galéré là il avait du vent je l'a attaché un petit peu tu vois donc tu prends tu prends soin de tes plantes et après te donne tellement plus d'amour le laurier il est beau là tu vas plus près tu as des chiens fous bien sûr j'allais oublier mais en fait j'en laisse toujours énormément tu vois assez pour tout le monde ce qui a des insectes qui sûrement se nourrissent de ça ou du moins qui qui traîne là dessus c'est là c'est leur plateforme à l'amour ça se trouve les oiseaux je me demande faites moi confirmation les amis s'ils viennent ils en mangent enfin bref il y en a pour tout le monde dès que ça tombe il ya c'est pas que pour nous donc je je prends ce qu'il me faut amplement qu'il me faut parce que largement trop après je réalise tu vois la première année j'en ai pris en pagaille et j'en ai pas consommé autant donc soit je le redistribue autour de moi soit je le plante soit je le laisse directement à ceux qui vont et on peut faire ça pour tout et moi je vois vraiment la logique dans ce geste de laisser des tomates de laisser des planter les tournesol de laisser du maïs de laisser des trucs qui lui c'est pas le top mais bon bref tout le monde pourra avoir une partie une part tu vois et on peut largement vivre dans cette abondance avec tout le monde je parlerai des abeilles bientôt ouais ok allez sur ce tu vois on est en douceur ah c'est cool ah oui et puis aussi dis toi bien que je le que je lui emmène un petit peu de vitamines et tout ça quoi tu vois je lui fais des petites boissons spéciales alchimiste et puis je viens je lui donne de l'amour donc donc il y a vraiment un échange et c'est ça en fait qui me branche dans jardin c'est qu'il y a cette symbiose et puis puis ils sont là ils collaborent avec donc tout le monde est potes où on est là et les insectes merci tout le monde quoi donc donc c'est pas toi tout seul et là tu apprends à collaborer t'as jamais appris ça et là ça s'impose naturellement c'est trop bon après soit tu veux quand tu es dans le sachet comme ça ce que tu peux faire c'est si c'est assez sec tu vois normalement ils sont jaunes ou encore plus sec tu les escrabouilles comme ça avec la plaque tu vois tout le fond de ton sac en fait tout le fondant à s'accumuler donc l'idéal c'est que tu le laisses dedans moi je le laisse comme ça dans le sac je ferme je note dessus si parce que des fois ça se ressemble les graines je note dessus par exemple fenouil 2015 et là cet hiver quand je vais être au chaud sur le roquet au feu tout seul je vais les égréner et puis je pense à ça si je l'ai pas fait là je le ferai à un autre moment tu vois donc tu prends ton temps